Bienvenue sur les championnats du monde 1983, nous sommes le 4 septembre à Altenheim dans le canton de Saint-Gal, près du lac de Constance, une édition marquée notamment par des averses en début de course et sur les premiers tours de course, donc 13 tours de circuit de 14,900 km avec notamment 2 km de plat pour débuter, une petite bosse de 900 m, une petite descente, une ascension de 2,900 m, assez difficile avec des passages à plus de 8%, une descente de 4,500 km et enfin les deux derniers kilomètres le long du lac pour rejoindre la ligne d'arrivée. Les premiers tours ont été marqués notamment par les petites offensives, mais c'est surtout à partir du 9e tour qu'on va avoir les choses sérieuses vraiment commencé, avec Fagan Ezi, vainqueur des 3 valets Varysil, Van Der Poel, Jean-Luc Vandenbroek, Arnoux Kim Andersen, Lemon de Roy notamment, et bien ce groupe va compter jusqu'à 2 minutes d'avance sur un peloton emmené notamment par l'Australie et par l'Irlande. Vous voyez que ce groupe s'entend parfaitement alors que nous sommes dans la difficulté du parcours, tandis que derrière vous voyez que c'est Sean Kelly qui emmène donc le peloton pour l'équipe d'Irlande, alors que les Néerlandais, les Américains ou encore les Italiens sont à l'affût. Ensuite on va passer au tour suivant, où il n'y a plus que 7 à Malaval en course, mais c'est particulier parce qu'il y a eu des coureurs de l'échappée initiale qui sont restés devant et d'autres coureurs qui sont revenus du peloton puisque l'écart était insuffisant. Il y a donc Berda, Beech, Claire, il y a aussi un Suisse, Demière, le Néerlandais de Roy ou encore Anderson et Andersen. Ensuite on va se redéchirer dans la difficulté et après 14 tours, on n'a plus que 4 coureurs à l'avant de la course. Donc Anderson, Beech, Claire et De Roy, sans doute que derrière en plus il y a un Suisse qui est parti en contre, il s'agit de Serge Demière que vous allez voir là puisqu'il va revenir sur le groupe de tête et il va partir tout seul à l'avant de la course avec son dossard 150. Ça a permis à ses équipiers, et bien sûr c'est l'équipe qui accueille, c'est l'équipe nationale qui accueille ses championnats du monde, les Suisses donc ont des ambitions sur cette course et ça permet de s'économiser. Serge Demière va passer cette difficulté de Warton-Zé en tête. Malheureusement son avance ne va jamais atteindre les 1 minute 30. On va jouer avec le coureur suisse. Malheureusement pour Serge Demière, les choses sérieuses vont débuter parmi les favoris mais aussi les Uxsiders. Attention donc l'équipe de Suisse va ne pas se faire piéger du fait qu'elle a un homme à l'avant de la course. Malheureusement Serge Demière va être repris dans la descente par Crane Lemon, Faustino Ruperes et Moreno Argentine, le spécialiste des courses à jour italien. Derrière les Belges sont obligés de rouler mais on amène encore un tempo assez calme. On voit aussi les Danois et les Français. Nous sommes maintenant dans la difficulté du circuit et là vous voyez que Serge Demière lui est entre guillemets entre le peloton et les 3 hommes de tête puisqu'ils sont 3. Avec Faustino Ruperes, le vainqueur de la Volta 1980 et champion d'Espagne 79 mais aussi un jeune américain Greg Leman et Moreno Argentine. D'où derrière. C'est toujours les Belges avec France De Waal qui roule mais vous voyez que l'allure n'est pas très élevée parce que les Suisses ne décident pas non plus de mettre la main à la planche. Donc l'écart grandit et en plus dans cette difficulté, Moreno Argentine est distancé par Greg Leman et par Ruperes. On a donc 2 hommes à l'avant de la course au sommet de cette bosse. Derrière, l'équipe d'Italie va être obligée de réagir. Mais c'est d'abord Laurent Fignon très en forme après son tour de France qui attaque. Derrière, vous voyez que Stephen Roach, Adrie Van Der Poel et Crickelion ont réagi. Mais c'est surtout Fignon qui va rejoindre Moreno Argentine et vont constituer à deux un groupe de chasse. Malheureusement, l'Italien et le Français vont être repris par un peloton emmené notamment par l'équipe nationale belge avec notamment au sein de cette équipe Claudie Crickelion. A l'avant de la course, nous sommes maintenant à deux tours de l'arrivée et le jeune Greg Leman distance l'Espagnol. Greg Leman, vainqueur du Tour de l'Avenir 82, champion du monde junior en 1979. C'est un spécialiste des courses par étapes mais on voit que c'est très bien se préparer pour les courses d'un jour. Il distance donc l'Espagnol et creuse vite une belle avance sur son poursuivant. Derrière, vous voyez que Claudie Crickelion, vainqueur de la flèche Bravanson, notamment en 1982 et aussi de la Classica Saint-Sébastien, est parti en contre. Mais il va être rejoint par le néerlandais vainqueur du championnat de l'Azur 82, Andrie Van Der Poel et par l'irlandais vainqueur du Tour de Romandie, Stephen Roach. Tandis que Greg Leman, dans cette difficulté d'aller passer à l'Espagnol, il s'accroche. Il a une petite avance sur l'Espagnol, mais l'Espagnol, il voit que ses espoirs de maillot arc-en-ciel vont disparaître. Voici donc Ruperes et vous voyez donc ce trio que je vous ai cité auparavant, Rush, Van Der Poel et Crickelion, qui revient donc sur Ruperes dans cette difficulté. C'est surtout dans la descente qu'ils vont revenir sur l'Espagnol, tandis que derrière, Mechler et Vandenbrouck vont tenter de s'échapper pour les places d'honneur. On a donc un groupe de 4 en chasse derrière l'Américain pour la médaille d'argent puisqu'il n'y a que 45 secondes d'avance, enfin plus qu'il y a encore 45 secondes d'avance au sommet de la bosse pour Greg Leman. C'est la descente et ensuite du plat. Greg Leman va donc foncer vers un premier titre de champion du monde chez les élites. Lui qui n'a que 22 ans, il court au sein de la formation Renault. Il est pro depuis 1981. Greg Leman, vainqueur du dauphiné et de 3 étapes sur ses mêmes dauphiné, devient champion du monde après 7 heures de course. Il devance de plus de 1 minute. Merci d'avoir suivi ce résumé des championnats du monde 1983. Ciao tout le monde !